What's going on guys ? Nous allons parler de Death Stranding. Il y a quelque chose d'important à savoir c'est que ce jeu va être exclusivement sur PS4. Sur PS4 nous avons la manette PS4. La manette PS4 a le 6-axis. Vous savez l'axe qui bouge quand on bouge la manette. Je n'aime pas beaucoup cette chose. Mais je pense que Kojima aime énormément travailler avec tout ce qu'il a. Je pense même que la PS Vita sera possiblement utilisée pour Death Stranding. Parce que Kojima travaille toujours avec tout ce qu'il a aux alentours. Alors pourquoi je dis ça ? Alors déjà regardez un peu ça c'est du gameplay. Déjà on a beaucoup d'effets. Alors je vais un peu zapper deux secondes. Je vais juste aller voir à un moment parce que ça me rappelle énormément Metal Gear Solid V. Qui est un de ses derniers chefs d'oeuvre en fait. Regardez à ce moment là. Regardez à ce moment là. Regardez ça. Maintenant ça va être. Je crois. Ou c'est avant. Non ça va être maintenant. Regardez le mouvement de caméra. Ça ne vous rappelle rien. Le fait de zoomer en appuyant sur R3. Metal Gear Solid V exactement. Je pense que le gameplay de ce jeu va être pas calqué. Mais plus ou moins oui. Calqué au final. Sur un Metal Gear Solid V. Ce qui est très bon. Parce que ce gameplay de Metal Gear Solid V est très bon. Et je pense vraiment que ce jeu va être. Va prendre ça en compte. Alors après j'ai parlé de la manette PS4 avec le truc Firaxis. Avec l'axe. Regardez en fait. Ce qui m'a. Au début je ne comprenais pas pourquoi. En fait je ne comprenais pas comment on pouvait rajouter ce gameplay dans le jeu. Imaginons. Alors apparemment nous sommes des porteurs. Alors je pense qu'on est tous. Reduce. Donc ça c'est l'acteur. Il a les cheveux longs tout ça. Mais je pense qu'on est tous Reduce en fait. Sauf avec différentes coupes de cheveux. Donc je pense que ça c'est plusieurs joueurs. Vous voyez c'est vous. C'est moi qui jouez au jeu. On a différentes coupes de cheveux. Mais au final on est tous le même personnage. Parce qu'il a dit. Kojima nous a annoncé que ce jeu. On va devoir travailler ensemble. Pour y arriver. Ce qui est encore un peu parallèle à Metal Gear Solid V. En détruisant tous les missiles atomiques. Vous savez des FOB etc. C'était un peu la même chose. Alors. Nous sommes des transporteurs. Des porteurs ça s'appelle en anglais. Nous transportons des choses. On ne sait pas exactement quoi. Il y a différentes sortes de sacs. Il y a différentes choses. Mais. Regardez que votre personnage. Donc. Quand on avance. Le personnage. Fait comme s'il avait du mal à avancer. Ok. Ca c'est du gameplay. Mais ça c'est des animations qui se font automatiquement. Bon. Suivez moi un peu. Sur le système des animations. Vous voyez. Ca aussi. De monter comme ça. De glisser un peu. Ca c'est le personnage qui le fait automatiquement. Genre. Par exemple. Là. Il arrête de monter. Hop. Il bouge un peu le bras. Ca c'est des animations qui se font automatiquement. En bougeant. Il y a pas de problème. C'est pas vraiment du gameplay. C'est pas vraiment du gameplay. Mais par contre. Regardez moi ça. Pourquoi le personnage. Tomberait droite. Tomberait gauche. Et après. Ne le ferait plus. Pourquoi. On a l'impression. A chaque fois. Qu'il arrive. Plus ou moins. A se remettre. En fait. En position. Pourquoi là. Il ne le fait pas. Pourquoi là. Il tourne à droite. Pourquoi il tourne à gauche. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça. Ce n'est pas du gameplay. La caméra. Ce que vous voyez là. La caméra. Elle n'a pas tourné à droite. Elle n'a pas tourné à gauche. Mais le personnage. Si. D'où vient mon idée. De la manette. Alors. Si vous tenez la manette droite. Vous gardez le sac bien sur le dos. Vous la penchez un peu sur la droite. Le sac pense sur la droite. Vous la pensez sur la gauche. Le sac pense sur la gauche. Regardez moi ce passage. Vous voyez l'équilibriste. Vous le voyez le fer avec la manette. Genre si vous. Moi je pense que là. Par exemple. La manette va vibrer énormément. S'il y a du courant. Si vous passez par l'eau. Et ça va être très dur. En fait. De la maintenir droite. La manette. Alors. Je sais. S'il faut. J'ai complètement faux. Mais. Je ne serais pas étonné. Que ce système soit. Implementé dans le jeu. Et soit une partie du jeu. Alors regardez. Regardez pas le pied. Je sais que c'est dégueulasse. Mais regardez la tête. Je pense plus ou moins que c'est Redus. Encore une fois là aussi. Mais. Avec. Différentes coupes de cheveux. Donc encore une fois. Je pense que c'est un. C'est moi. C'est vous qui jouez au jeu. Mais différentes coupes de cheveux. Mais on est tous Redus. Donc voilà. Euh. Après on voit que. On va avoir quand même des armes. Donc ça c'est une arme. Ça a l'air d'être un fusil d'assaut. Un truc comme ça. Euh. L'univers a l'air d'être super grand. Super beau. Un peu encore une fois. Comme Metal Gear Solid V. Un monde ouvert. Etc. Vous voyez franchement. Les détails. C'est super beau. Le. Même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a pas de maison. Rien. On voit que c'est méga. Super détaillé. On est d'accord. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Grandiose. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. L'eau. Les effets. Sont super cool. Il n'y a aucun problème quoi. Euh. Mais en tout cas. Voilà. Moi. Le coup de la manette. Ça m'a un peu tilté dans la tête. Quand j'ai vu les personnages pencher. Droite à gauche. Je trouvais ça bizarre. Et j'arrivais pas trop à les incorporer. En fait. Dans un vrai gameplay. Et je me suis rappelé. Que la manette pouvait faire ça. En fait. Donc je me suis dit. Je suis quasiment sûr que. Une mécanique de jeu. En tout cas. En tout cas. Rydus. De ce qu'il dit. Apparemment. Il aurait. Une sorte de. Bon. C'est un transporteur. Mais lui. Serait assez spécial. C'est à dire. Que. Il arrive à ressentir. Ces esprits là. Vous savez. J'en avais parlé. Dans une autre vidéo. En disant que. Oui. Alors c'est peut-être. Ils sont peut-être. Dans des mondes. Parallels. Au nôtre. Et ils essayent. Et quand ils nous attrapent. En fait. Intéressant. Que. Elle nous révèle. C'est que. Quand. Il touche. Une chose. En fait. Ils font. Avancer. Le temps. C'est à dire. Que. Une plante. Va. Va. Pousser. Mûrir. Et mourir. Et apparemment. C'est ce qui nous arrive. A nous aussi. On l'avait vu. Dans le. Dans la dernière vidéo. De Death Stranding. C'est que le mec. Quand il se faisait attraper. En fait. On voyait ses cheveux devenir gris. Et on n'avait pas vraiment compris pourquoi. Donc là. Ça s'explique. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est que. Quand ces monstres nous touchent. Touche quelque chose. Ils font passer le temps. Extrêmement vite. Super belle. Super belle. Euh. Là. On voit encore les. Alors. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Ouais. On les voit. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Les entités. Invisibles. On avait déjà vu ça. Après. Elle. Elle a du stuff un peu étrange. Vous voyez. Ça vibre. Je pense que c'est pour se protéger. Pour pas se faire voir. Elle. Ce qui est étrange. C'est que. Elle. Elle a l'air d'être. Une. Gentille. Donc. Du côté. De notre côté. Parce que. Elle a aussi un truc. Il y a écrit fragile. Et tout ça. Donc. Elle. Ce serait pas une porteuse. Mais. Quelque chose à protéger. Peut-être. Je sais pas. C'est un peu étrange. Un peu étrange. Euh. En tout cas. On est pas là pour. Pour délibérer sur ça. Pour. Essayer de comprendre. On verra quand le jeu sortira. Ça sert à rien de toute façon. De faire. Des. Des trucs comme ça. Par contre. J'aime beaucoup. Ce qui se passe là. C'est que le jeu. A l'air. Un peu action. Mais aussi. Sneaky. A la Metal Gear Solid 5. Je pense qu'on va avoir plusieurs façons. Mais je pense que ce jeu sera quand même plus. Sneaky. Un peu comme à la. Last of Us. Si. Si je. Je puisse dire. Alors après il y a les bébés. Alors les bébés. Les fœtus. Je ne pense pas que ce soit des fœtus humains. Maintenant que. On a vu un peu plus. Je pense que c'est possiblement des fœtus. Alien. Peut-être. Qui font pas partie des humains. Mais qui font partie de. Du monde des ennemis. Là en noir. Parce qu'on voit que le fœtus. A donc le cordon ombilical. Le bébé a le cordon ombilical. Et vous voyez que tous les monstres. Ont aussi un cordon ombilical. Ils sont tous en fait liés. Et j'ai l'impression que ce sont des sortes de sources. D'énergie. Là. Parce que là il utilise. Le bébé. Comme source d'énergie. Donc. Je pense que peut-être. C'est pas vraiment un enfant. Genre. On sauve pas peut-être les humains. On essaye pas de sauver des bébés. Ou tout ça. C'est peut-être qu'on. Imaginons que. Imaginez Doom. Vous vous rappelez Doom. Le nouveau Doom. Le nouveau Doom. C'était utiliser une ressource qui était en enfer. Parce que l'enfer apparemment c'était pas biblique. Mais c'était vraiment une zone qui existait. Et il voulait en fait. Récupérer cette ressource. Parce que c'était une ressource énergie. Et extrêmement puissante. Imaginez que là. Les humains aient trouvé un monde parallèle. Avec des. Des bébés fœtus. Bizarres. Et qui les utilisent en tant qu'énergie. Et que c'est mal tourné. Et que maintenant. Tous ces méchants. Tous ces personnages en noir. Viennent nous récupérer. Vous voyez ce que ça veut dire. En gros. Ça nous pète dans les mains maintenant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. J'ai pensé à ça aussi. Ça peut être l'hypothèse assez intéressant. Là encore une fois. C'est du gameplay. Comme il a dit Kojima. Ça c'est pas la mort. Quand on va. On va se faire attraper. On va être. Porté. Transporté. Dans un monde parallèle. Sûrement. Il y a même. Son pote là. Il lui dit. Qu'il va pas disparaître. Il dit qu'il va revenir. S'il se fait attraper. Il dit pas qu'il va mourir. Il dit qu'il va revenir. Je pense que Ridu. C'est très spécial. Par rapport aux autres. Je pense pas qu'il puisse mourir. Mais à chaque fois qu'il se fait attraper. Le monde risque de changer. Par exemple. Des mondes souls. Pourquoi pas. Quand vous mourrez. Le monde change. Devenez plus sombre. Si vous tuez les boss sans mourir. Le monde devient plus blanc. Plus facile. Vous voyez ce que je veux dire. Peut être une chose comme ça. Ça peut être intéressant. En tout cas. Je pense que ça sera tout. Pour Death Stranding. C'était tout. Ma pensée. En fait. C'était surtout sur le gameplay. J'avais vraiment envie de partager. Le coup de la manette. Parce que ça m'a beaucoup rappelé ça. Mais. En tout cas. Ouais. Ça promet. Ça sera sûrement l'année prochaine. Je crois pas qu'il y ait de date encore. Mais l'année prochaine. Mais voilà. En tête. Moi. J'ai beaucoup du. Gameplay. Metal Gear Solid 5. Avec. Un côté. Horreur. Du jeu. Et sneaky. Voilà. En tout cas. Laissez-moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Merci beaucoup. D'avoir regardé. Et à la prochaine. La prochaine. Onlicht.